Générique On a commencé à explorer le site du rituel qu'on avait fait foirer, le rituel de Solas, et on est tombé sur une faction qui s'appelle, ça y est j'ai perdu le nom, la faction, non, j'ai perdu. Donc une faction d'explorateurs, une des factions auxquelles on a accès dès le début, si on veut, pour choisir son personnage, une faction d'explorateurs elphiques, enfin de magie, de ruines elfiques et d'artefacts elfiques, qui se sont retrouvés confrontés à des golems elfiques qui se sont réveillés à la suite du rituel de Solas. Et là, on a un train, on était partis chercher cette fille-là, Belara, qui fait donc partie de cette faction-là, sauf qu'en allant en chercher, on s'est retrouvés coincés sous une bulle, une espèce de bulle de magie, et il faut qu'on rentre dans le temple pour aller la désactiver. Donc ça, c'est une potion de soin, normalement, je suis au max. Et donc là, on a commencé à rencontrer aussi des engeances. Donc c'était ce que je regardais à la fin de l'épisode précédent. Voilà, les fameux golems. Celui-là, il a l'air un peu plus costaud, je pense que c'est un boss. Ah, putain, j'ai pas vu qu'il y en a eu d'autres. Ah, mais c'est pas possible ! D'accord, il y a des fantômes, des engeances et des golems elfiques. Ok. Hop, cassé ! Donc là, il faut que j'arrive à trouver un cristal. Alors ! Dégâts nécrotiques. Ah ! Ouh, qui afflige surtout beaucoup plus d'ébranlement. Du coup, je vais peut-être essayer de passer à l'orbe. Hop ! Donc c'est plus court. Donc je vais piquer. Alors, celle-là, elle peut pas s'ouvrir parce qu'il manque un orbe. Du coup, il faut que j'aille prendre celui-là pour aller ouvrir la poutre qui est au fond, j'imagine. Ça me permettra, j'espère, d'aller chercher un autre orbe. Ce serait logique. Ah, ouh, carrément, d'aller taper dessus à la baliste. Ouh là ! Aïe, aïe, golem, ça fait moins de malin face à la baliste. Non, mais, oh. C'est bon ? C'est pas beau tout ça. Ok, donc finalement, c'était pas là pour récupérer l'orbe. J'imagine que ça doit être là-bas. Du coup, je vais récupérer celui-là. J'aurais peut-être dû le garder avec moi. Non, je pense pas qu'il y en ait besoin là-bas. Je le vois de l'autre côté, l'orbe. Hop. On a réussi. Il reste plus que l'anada Stirtalen. J'ai tellement de questions à lui poser. Comment tu fais pour lui poser des questions ? C'est un esprit des archives. Tu verras. Alors, dégâts de feu. Euh, ouais. D'accord. Pourquoi pas. Je suis censé être plutôt dégâts nécrotiques, mais... Euh... Ça n'aurait pas été drôle aussi. Je vois. Parce que des engeances, des démons et des armures qui marchent, c'est déjà pas assez compliqué. Rien n'est jamais simple, pas vrai ? Alors, en quoi ça va être compliqué ? Si je retire l'artefact comme je le fais d'habitude, il explosera. En emportant la moitié d'Arlatan avec lui. Euh, on évite. Bonne nouvelle, c'est que je peux dévier son énergie ailleurs. Bon, c'est parti. Euh, euh. La façon dont la magie palpite. J'ai jamais rien vu de tel avant. Il y a... Il y a un gros machin là. Ouh. Leurk. Ouh qu'il est moche. Ouais, il a une sale gueule ton ogre. Ouh. Ayou. Ouh. 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 Alors, capacité ultime Appuyez sur 4 Ah ouais, ça a l'air de faire mal Non, il va casser l'artefact, il va casser l'artefact Ah non, ça va, il a pas cassé l'artefact Eh bien, je m'attendais pas à affronter un ogre aujourd'hui Mais bon, je m'attendais pas non plus à apprendre que mes dieux saccageaient tout et voulaient détruire le monde Il y a des jours comme ça Très bien Elle est rafraîchissante elle Alors, voyons voir Ok, ok Et voilà Non, 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 c'est bon signe Je crois Oh, il fait quoi ce cristal exactement ? Il alimente l'artefact en continu Et il canalise l'énergie magique ambiante C'est pour ça que ça marche encore Après des millénaires Non, viens avec moi Bonne idée Ah, il a cassé la bulle A tes souhaits J'y crois pas Je suis la Nadas Dirtare Ok J'ai quelques questions Je suis la Nadas Dirtare Que lui Il est allé où l'esprit ? La Nadas Dirtelen, je veux dire Il est retourné dans le cristal Mais le cristal s'est brisé Mais je vais le réparer C'est un peu ma spécialité Réparer des trucs magiques Fin de la zone On va finir d'explorer De l'heure d'autre Ah, on est coincé Ah Un point supplémentaire Alors Capacité qui inflige des dégâts Nécrotiques ou de froid Augmente l'autre type de dégâts De 15% pendant 6 secondes C'est à fait cumulable Chaque avantage actif Augmente les dégâts A cause de 10% Donc il y a moyen d'y aller par là Sol corrompu Tisser les fils de la vie et de la mort En corrompant une partie du champ de bataille Les adversaires se trouvant dans cette partie Succombent à son droit mortel Implique des dégâts mineurs Et applique nécroses à chaque seconde Aux adversaires subissant la corruption D'accord Donc après on change de style Ouf Ah oui c'est cassage C'est la capacité ultime D'accord Absorbe lentement la vie des adversaires à proximité En provoquant une grande explosion finale de dégâts Bombe d'esprit Fait détonner les cibles fissurées Ouf Oui ça fait cher 200% de mana Brugère d'âme Appuie sur E Défense pour créer une puissante propagation de votre existence Pour en faire détonner les cibles fissurées D'accord D'accord Donc là on est plutôt sur de la foudre Applique accablement L'âme enchantée Donc oui ça c'est plutôt pour Mélange de cac Tempête Et là ça offre quoi ? Évocatrice Vortex des ténèbres Donc là on partirait plutôt sur du froid froid Putain j'aime bien le froid De toute façon en tous les cas ça provoque affaiblissement et détonation de ceux qui sont brisés Alors maintenant à la fin il peut relâcher au moment du tir pour déclencher un barrage de projectile supplémentaire D'accord Double feu De toute façon on a dit qu'on partait plutôt sur de la nécrose Donc Et bien on va aller par là Où est-ce que je vais chercher le cône de glace ? Ça remplacerait mon truc de feu Ça affligerait Affaiblissement Parce que là pour l'instant je suis plutôt sur du dégât de feu Ok 435 de feu Projectile Explosion Alors que là on est plutôt sur un contrôle Explosion Mais les dégâts sont sensiblement les mêmes sauf qu'en plus ça applique affaiblissement Un champ des cacques l'applique engourdissement au contact On va peut-être plutôt aller chercher ça et on dérivera après Bon allez hop on va se concentrer Équipe Oui Ah votre lien avec une compagnon s'est amélioré Appuyez sur F pour ouvrir l'écran de compétences des membres de l'équipe et en obtenir des nouvelles D'accord Alors Ah c'est ça les mandataires du voile Soutien magique restera instantanément votre santé D'accord Ça à la rigueur j'ai déjà avec Harding Donc là Déchirer dans le voile construction Qui épargne les alliés Oui c'est mieux Attirer les adversaires en dehors du champ de bataille Puis leur inflige des dégâts D'accord Donc c'est un vortex Tire affaiblissant Donc ça ça afflige affaiblissement Mais affaiblissement je vais déjà le faire a priori Donc c'est pas la peine Ok Sinon on reste là dedans Pour qu'elle inflige un peu plus de dégâts Détonner les cibles fissurées Electrocution aux adversaires à 6 mètres de la cible Et là finalement c'est ébranlement 100% Je sais pas trop ce que c'est que les branlements J'imagine que c'est le fait de les faire reculer Euh Non on voit plutôt Ah sinon il a déchiré Regulabilisé Ça peut être sympa ça Pour stacker les ennemis au même endroit Ah mais il l'a déjà du coup ça Euh ouais on va plutôt partir là dessus du coup Donc ça c'est un ralentissement du temps Et ça c'est du dégât électrique On va plutôt partir sur celui-là Et ça c'est un ralentissement de la cible Du coup Euh Ah c'est là que je lui choisis ses compétences D'accord Euh Troisième on appuie plutôt ça Et capacité jouvence Et du coup Harding elle a aussi une capacité jouvence Mais elle elle a pas encore débloqué de compétences supplémentaires Ok Ah c'est quoi c'est en fonction du La relation En terminant du contenu avec son compagnon Chaque rond octroie deux points de compétences D'accord Elle c'est une inquisitrice Et pour l'instant j'ai pas encore sa compétence de débloquer Est-ce que je peux changer son équipement Non je sais pas encore Ok Euh Donc mais j'ai l'impression que je suis un peu coincé là ceci étant Donc euh Ah mais il y a un gros coffre à ouvrir Arc long Pour Bellara Euh Beaucoup plus de dégâts Un peu plus de Débranlement Alors Attaquer ma cible applique électroduction contre les créatures de l'immatériel Ok Attaquer ma cible inflige 50% de dégâts supplémentaires contre les barrières Ça c'est bien Ça permet de tomber les barrières plus rapidement Ok Et ben Retour à la maison Allons-y Bien On y va Allons-y Je vais vous montrer le chemin vers le camp des mandataires du voile Ça a l'air d'être moins Un peu moins open world Que Que inquisition Ça a l'air d'être un peu plus dirigiste 1 personne blessée 16 sont à l'infirmerie Et parmi les plus expérimentés 4 restent disparus Nous allons manquer de mandataires du voile Quoi qu'il se passe ici Ça fait peur On a jamais vu revenir Jaël et Nilva de la croisée de Deméta On compte au moins une centaine de personnes habitant ce village Yétalane Vous êtes de retour Et vous êtes en vie Bien C'est mieux pour être de retour non ? On dirait que les choses se sont aggravées depuis notre départ Des engences Elles apparaissent partout à Arlatan Et attaquent quiconque se dresse sur leur passage On a déjà évacué 3 campements dalassiens On a aussi croisé la route d'engences Près de la Nadas d'Irthalen Attendez Vous avez trouvé la Nadas d'Irthalen ? L'esprit des archives ? On pourrait l'interroger sur les dieux Pour anticiper leur prochain coup Priorité aux dalassiens L'archive est cassée Elle ne nous dira rien Mais ça n'a pas d'importance Chaque campement dalassien qu'on peut sauver On doit le sauver Pour l'instant On a eu la chance d'arriver à temps Mais vu la vitesse à laquelle les engences arrivent La chance va pas tarder à tourner Peut-être Mais elle a pas encore tourné Alors profitons-en au maximum Si on pouvait prévoir là où elles vont frapper ensuite On pourrait avoir un coup d'avance Mais jusqu'à présent Elles ont été imprévisibles Alors on fait quoi ? La croisée de Deméta Quoi ? Iréline et Strife En entrant Vous avez dit que vous aviez perdu le contact Avec la croisée de Deméta On pourrait y aller Nous trois je veux dire Nous quatre Je vous suis Nev Tu étais encore toute tremblante Et je viens Harding Je sais pas ce que vous allez trouver là-bas A Rook Probablement rien de bon Mais vous pourriez sauver des gens Et ça pourrait bien vous mettre Sur la piste des dieux La croisée de Deméta Est sur la rive éloignée du lac Il y a une petite embarcation sur les quais Elle vous y conduira Attention à vous là-bas Et bonne chance Ça a l'air beaucoup plus dirigiste Ceci étant comme environnement Beaucoup moins ouvert Quête accomplie Aidé par l'équipe Bellara a désactivé l'artefact Et puis libéré tout le monde De la bulle du voile Elle a également découvert Une archive recense Des connaissances elfiques La Nadas Tirtelen Bellara compte En percer les secrets Mais elle a tout de même Rejoint l'équipe Dans sa quête Pour retrouver les dieux elfiques Qui se sont échappés Vous êtes désormais alliés Avec les mandataires du voile Rendez-vous à la boutique Pour acheter de l'équipement Et des apparences D'accord Elle est où les boutiques ? Elle est là Alors Mandataire du voile Puissance 150 sur 3200 Quête objets de valeur Plus 100 Boutique rang 1 Plus 50 D'accord Boutique 1 Max 4 Fait progresser les boutiques Et débloquer de nouveaux objets Ah d'accord Il faut de la réputation Il faut de la puissance Du matériel Et des thunes D'accord Vendre des objets de valeur Ça va me faire de la thune Et puissance de faction Pour l'instant J'ai qu'une seule faction On va tout vendre Hop Du coup Ça augmente leur puissance Ok Toujours faible Alors Acheter Détail Comparaison Merci Attaquer ma cible Applique vulnérabilité Aux dégâts électriques Ok Harding Ouf Inflige plus 300% de dégâts Lors de la première utilisation Au combat Oui ça a un sacré punch Quand même Euh Dag Ouais non pour le coup Là la mienne est meilleure Ah non J'arrive pas à savoir C'est ce que j'ai d'équipé ça Ou c'est des Ah non objet équipé Et ça c'est Une amélioration D'accord Donc ça augmente un peu les dégâts physiques Un peu les branlements Ça permet de débloquer Et par contre ça coûte cher à améliorer Le voile Ah il faut une boutique de rang 2 De rang 3 ou plus Et rang 4 ou plus Pour en faire une boule de feu Ah je peux acheter des matériaux 155 c'est la pièce Ah non c'est l'autre 10 D'accord Ok Objet de valeur D'accord Tout ça c'est du cosmétique Ceinturon de mandataire Une rune Ok Et pierre vibrante Là j'ai des armures Voile de garde Sylvestre Défense Et 10% de dégâts des capacités Bah ça je suis en train de me J'ai pas de casque Hop On va s'acheter un casque Euh Ça par contre je vais acheter Pour Harding Par contre celui-là honnêtement Par rapport à celui que j'ai Il vaut pas le coup C'est cher à améliorer quand même Pour ce que ça fait 1610 Pour un bonus qui est quand même Assez minime Pour une arme que j'utilise pas Non pour l'instant on va garder ça Euh Du coup Moi je pourrais acheter plein de bois Mais de toute façon J'ai toujours pas la réputation On va acheter du bois quand même Hop 4 Et 5 Du coup là On a 40 filles Il me rend plus que 2 Ça je pourrais le récolter Et encore 50 245 de réputation De puissance Et je pourrais améliorer la boutique Au rang 2 Ok Du coup Euh Équipe Oui Harding Hop Un arc amélioré Grandement amélioré Personnage Oui moi j'ai un casque à équiper Ah Oui c'est un style Ah bah oui voilà L'apparence avec Oui donc sachant que le casque il va disparaître quand je vais parler Ça doit être ça le symbole Masquer le couvre-chef Ah non Masquer le couvre-chef toujours Masquer le couvre-chef jamais Euh Bon on va le masquer pendant les conversations quand même Euh Dégâts nécrotiques Torsion du voile Ok Bien Maintenant qu'on se connait C'est de pas mourir d'accord C'est dangereux là-bas Un codex Là y'a rien de plus Ici Qu'est-ce qu'il y a ? Donc là c'est par là qu'il faut que je vais Hop Et bah voilà J'ai tout le bois qu'il me faut Reste plus qu'à monter La puissance De la faction Et je pourrais passer la boutique niveau 2 D'accord Ça je pense que c'est un raccourci pour retourner à la tour Une fois que ce sera débloqué Un alluvan je crois que c'est comme ça ils appellent Les miroirs de transport de Solas On se rend dans la croisée Ah Tab Répare moi ça La cité d'Arlatan C'était plein de magie du sang pendant la guerre Et maintenant C'est comment ? Quoique cela s'est fait Tout a été bouleversé L'ancienne magie du sang Utilisée pendant la guerre Elle est jamais partie D'anciennes reliques apparaissent comme ça Il y a des ruines flottantes C'est comme Comme une vieille blessure Qui n'aurait jamais guéri Et elle saigne à nouveau Oui mais je t'ai demandé De réparer la machine Non C'est réparer là ? Ah oui c'est réparer Ah d'accord Hop Hop Ça flottait sûrement pas à l'époque Hé ! Fais là Fais y tomber Ok Ah d'accord Donc je sais pas nager Bon Ça rappelle des souvenirs ça Ça rappelle Assassin's Creed 1 Personnage qui pouvait sauter Oula Les bons hommes arbres Personnage qui pouvait sauter Depuis le haut d'un clocher Dans un truc en paille Sans se faire mal Mais qui était incapable de nager Alors Je sais pas ce que c'est censé indiquer D'accord Un coffre Un codex Et un raccourci Ok Un raccourci léger C'est pas pour le temps que ça fait gagner Je sais pas ce que c'est Ces machins Qui brillent l'énergie verte là Ah Actuellement inaccessible Mais euh Moi je vais y aller J'ai peut-être pas le bon personnage Pour ça Ça fait rien J'ai l'impression qu'il y a de nouveau une bulle Il y a de nouveau de l'énergie bizarre Ouh J'aime pas ça Alors Les secrets du passé sont enfouis A tout le monde Désormais interdit Mais écoutez d'une oreille exercée Le hululement Clé du mystère A percé Tiens Une chouette géante Elle est sûrement pas là par hasard D'accord D'accord Non faut que j'écoute un hululement Toi moi c'est un truc qu'il faut enlever Je sais pas si tu peux le faire fondre Non C'est pas de la glace C'est un gros caillou C'est un gros caillou Ça ne marche pas Et là de toute façon je peux pas passer Bon On va y aller Il y a une histoire de hululement Alors les machins de poison ont l'air d'avoir repop en plus Il n'y a plus rien à looter Et ben on va y aller Neuf T'es sûre que ça va aller ? Ça va aller J'en peux plus de rester assise Alors on y va Pour l'instant on a une naine Une elfe On a vu un brouillard aussi dense à la croisée de... Et deux humaines Et deux humaines C'est pas de passer quelque chose Oui Merci Capeternobius Ouvrez l'oeil Bonne ambiance Parce qu'ils sont tous morts Oui merci j'ai compris J'explore Beaucoup de choses à casser mais rien à looter C'est le jour du marché Les gens devraient vendre des oeufs ou acheter du pain Mais tout est abandonné L'entrée principale a été barricadée Pour en interdire l'accès ? Non Pour empêcher qu'on en sorte C'est dégueulasse Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? On les garde à l'intérieur On écoute le maire Et où ? Je crois pas qu'ils puissent nous entendre Ils nous récompenseront Personne ne sera oublié Non Tu peux pas partir Hé ! Vous m'entendez ? Reste ici Et tout se passera bien Tout le monde doit rester ici On a utilisé une magie puissante pour contrôler l'esprit de ces personnes On a utilisé une magie puissante pour contrôler l'esprit de ces personnes Des arcs C'est vraiment dégueulasse Faut pas y compter Oui Le maire ne vaut pas la peine qu'on discute avec lui Il est prêt à puiser dans les caisses du village pour financer une nouvelle fontaine sur la place juste devant sa fenêtre Mais lorsqu'il s'agit d'acheter du bon bois pour réparer les quais utilisés par tout le monde, il trouve ça trop coûteux C'est Adeline C'est Adeline Je la connaissais, elle était paysanne Elle nous vendait des épices les meilleurs d'Arlatan J'arrive pas à croire ce qui s'est passé Un aravel renversé sur le toit ? L'enclin a dû le soulever jusque là-haut Cet enclin est bizarre T'as déjà vu un truc qui ressemble à ça ? Jamais D'habitude l'enclin c'est mort Statique Celui-ci est vivant C'est bien, c'est pas déjà assez une saloperie comme ça l'oncle Il fallait en plus qu'il évolue C'était quoi ça ? Quelque chose de gros, restons sur nos gardes Là-bas, deux personnes ont survécu Hé, qu'est-ce qui se passe ici ? On trouve les mandataires du voile, on les amène au maire Il s'agit de Jaël et de Milva, j'en suis sûre Leur instruction c'était de les amener au maire Si on le trouve, on découvrira peut-être tes camarades Pourquoi ils cherchaient les mandataires du voile ? Qu'est-ce que leur voulait le maire ? A mon avis rien de bon J'ai préféré le coté champêtre et bucolique Regardez, encore des gens On doit rassembler tout le monde On doit les faire entrer Nous aurons une réponse Miem, 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 miem Miem, miem, miem Oui, il n'a pas les renforts non ? Oui, il n'a pas les renforts non ? Je les ai vu J'ai entendu leur voix C'est les dieux qui ont fait ça ? Un rituel de magie du sang Pour libérer l'enclin Les villageois Ils ont dit qu'ils avaient besoin de puissance Bélara Sois prudente Euh Aidez moi ! Quelqu'un ! C'est parti ! Jaël Jouons la sécurité Assurons nous que tout va bien dans la croisée de Demeter Et que personne au village n'a rien remarqué d'inquittant Emmène Milva Elle est nouvelle Ca lui permettra de s'intégrer Et de lui faire gagner en confiance en tant qu'éclaireuse Ate Ah carrément ? Mais on a pas le niveau pour affronter un dragon. Tu sens vrai ? Un coeur affamé ! Créature, viens jusqu'à moi ! Donc c'était un des deux duos ça ? Il a essayé de se barrer avec la thune ? Je vous connais, vous êtes le maire de ce village. Le village ? Les gens, ils sont... Viciés, morts, tout le monde. Vous les avez donnés aux dieux, c'est ça ? C'est ça ? Ils étaient dans ma tête ! Ils parasitaient mes pensées ! Ils m'ont obligé ! Pitié ! Aidez-moi ! Respirez bien et dites-moi ce qu'il s'est passé ! J'ai essayé de protéger les gens ! Il faut me croire ! Les dieux m'ont dit d'attirer les mandataires du voile au centre du village et de rassembler les autres en lieu sûr. Ce serait les premières personnes à voir la nouvelle création de Bilanan dans toute sa gloire. Elle m'a montré de l'or. Tellement d'or ! Donc vous avez fait venir les mandataires du voile au centre du village ? Pour un sacrifice de sang ! Parce que les dieux avaient besoin de puissance. Vous saviez ce que les dieux avaient en tête ? Les mandataires du voile, c'était juste des étrangers. Je pensais que s'ils les prenaient d'abord, tous les autres pourraient être sauvés. Donc vous saviez ! Les dieux ont exploité sa cupidité et sa peur. Je suis censée avoir pitié de lui ? On le laisse là ! Mais je vais mourir ! L'enclin est partout ! Et si le dragon revient ? Si on vous laisse partir, vous retournerez immédiatement voir les dieux ! Ils étaient dans sa tête. Leur influence pourrait subsister. Je comprends ce qu'ils font maintenant. Je ne me laisserai plus tenter, je vous le jure ! Roque ? Hmmmm... Non. Je le sens pas. Je sens qu'on va le regretter si on le saut. Laissez-le ici, il se débrouillera. Non ! Les loups se chargeront de lui pendant la nuit. Ou pire vu l'état de cet endroit. Son village méritait mieux. Les gens de la croisette d'Emeta comptaient sur lui. La moindre des choses, c'est qu'il reste avec eux maintenant. Ils paieraient le prix fort. Et c'est à nous d'en décider ? Il faut bien que quelqu'un le fasse. Vous ne comprenez pas quel est leur pouvoir. Ils vous montrent ce que vous désirez. Ils instillent le mal dans votre coeur. Personne ne résiste à ça. Mais si, t'as qu'à être un héros. Je reste à voir. Je ne serai pas le dernier à céder. J'ai ressenti le mal. On y va. Inutile de perdre notre temps avec un homme déjà mort. Non ! Terk ! L'immatériel s'était ouvert, et les dieux étaient libres. Grâce à Solas, ils s'étaient réveillés pour voir que leur empire, leur sujet, même les autres dieux, s'étaient envolés. Mais ils avaient encore le pouvoir de l'enclin, et vicié un village. Ça n'était qu'un début. Ils planifiaient d'exploiter davantage d'enclins, intégralement, pour reconstruire leur empire. Accéder au pouvoir, à un certain prix. Et le monde entier devrait le payer. Alors, virgule pour ouvrir la carte pendant le jeu, vous déverrouillez des balises de voyage rapide, qui font également office de pointe sauvegarde. Explorez les cartes locales pour découvrir où se trouvent les balises. D'accord. Petit truc doré les balises. Donc il y en a une là-bas aussi, à laquelle j'ai pas encore accès, manifestement. Elle doit pas être très loin, mais j'y ai pas accès. Tab. Je suis pas censé y avoir accès. Il y a un truc là-haut. Une métabulation, mais je peux pas le voir. Il m'a changé de partenaire du coup ? Ah oui, tiens, je suis passé sur neve. Ralentissement du temps. Je crois qu'elle avait accès aussi au ralentissement du temps. Et à la brise-glace. Je sais toujours pas comment est-ce qu'on fait pour fissurer une cible. Encore une statue. Il doit y avoir un elfe qui aime vraiment les chouettes. Ok. Donc on l'a dit. Hop, balise de téléportation. Voyage rapide. Vous avez trouvé l'équipe de reconnaissance ? Elle est morte. Je suis désolée. Elgarnan et Gilanan ont sacrifié tous ses membres dans une sorte de rituel. Par les Faiseurs. Et le reste du village ? Le rituel a répandu l'enclin partout. Le village a été complètement submergé. Les quelques personnes qui ont survécu sont contrôlées par la magie du sang. Elles ont perdu l'esprit. Elgarnan et Gilanan les ont utilisés comme des marionnettes. J'imagine qu'il s'agissait d'une démonstration de farce. Oula. Une revenante. Ils ne vous laisseront aucun répit tant que vous ne serez pas à genoux. Que la peur ne vous tétanisera pas. Que leur puissance ne vous écrasera pas. Dame Morrigan ? Appelez-moi simplement Morrigan, éclaireuse Harding. Quel plaisir de vous revoir. Oak, voici Morrigan. Une vieille... connaissance. J'ai pensé qu'elle pourrait nous aider. Morrigan a aidé l'Inquisition quand Varric et moi en faisions partie. Elle en savait plus que tout le monde sur l'ancienne magie, à l'exception de Solas. Ce fut un plaisir et une nécessité de vous aider à l'époque. Et ça l'est aussi aujourd'hui. Il faut s'allier pour affronter Elgarnan et Gilanan. Vous êtes qui exactement ? J'ai eu beaucoup de noms. Conseillère à Orlais, sorcière des terres sauvages, amie de l'Inquisition. Je suis ici comme humble conseillère en magie. Sorcière des terres sauvages ? Un surnom honorifique, fait de rumeurs et d'exagérations. La terrifiante réputation de vos adversaires en revanche est amplement méritée. La mauvaise tournure prise par les événements va empirer. Alors j'ai hâte que vous nous aidiez. Que c'est rafraîchissant ! J'apprécie votre ouverture d'esprit. Vous pouvez nous dire quoi sur tout ça ? Même si Solas est quelqu'un de dangereux, il a été juste en emprisonnant les dieux. S'il les avait laissés faire, cela aurait été la fin de Tedas. Pour mettre les choses au clair, vous savez que votre vieux pote Solas et le loup implacable sont la même personne ? C'est ce que j'ai appris. Cela explique pourquoi il n'était jamais pris en défaut sur l'histoire des anciens elfes. Et pourquoi ça le contrariait tellement quand j'essayais de la lui expliquer ? Même si je n'ai pas son érudition, les connaissances que je possède sont à votre disposition. J'espère que cela nous aidera. Si les dieux parviennent à leur fin, le monde entier risque de ressembler à la croisée de Deméta. C'est de notre faute. Quand on a interrompu le rituel de Solas, les dieux se sont enfuis. Cette amertume ne serait-elle pas mieux utilisée pour arranger la situation ? Comment ? Oubliez ce que vous savez des dieux et voyez-les comme des mages anciens et puissants. Pour les affronter, vous aurez besoin de la magie. Quand vous avez interrompu le rituel du loup implacable, avez-vous découvert des instruments qu'il aurait utilisés ? Il avait une dague, mais elle a été perdue au milieu du chaos. Alors vous feriez mieux de la retrouver. Il est plus sûr qu'elle soit entre vos mains qu'entre celles des dieux. Est-ce que Solas aurait pu posséder autre chose qui pourrait nous aider ? On est dans son... dans un lieu qu'il appelle le Phare. Ah oui, le légendaire sanctuaire du loup implacable. On dit que son éluviane, le Virevas, permet de voyager vers n'importe quelle autre éluviane. Il ne fonctionne pas comme ça en ce moment. Il ne mène qu'harlatane. Je peux y jeter un œil ? Peut-être même le réparer. Je m'y connais mieux que beaucoup de gens en éluviane. Toute l'aide que tu peux nous apporter, on prend. Si les éluviannes fonctionnent encore comme avant, toute la magie est différente maintenant. Nos dieux sont de retour. Nos dieux ! Ils tuent des gens et corrompent le monde. Comment on fait pour lutter contre ça ? On va travailler ensemble ! Personne de l'équipe ne peut faire ça en solo, mais on peut les arrêter en travaillant ensemble. Bellara, t'es l'une des seules personnes au monde à pouvoir faire fonctionner notre éluviane. Harding peut traquer la dague en lyrium, et Nev peut repérer n'importe quel indice qu'on pourrait rater et qui nous donnerait plus d'informations. Alors on se met au boulot. On a beaucoup de combats devant nous. En effet, mesurez vos choix et préparez-vous. Nous sommes à une époque où naissent les légendes ou les désastres. Dans ce combat, je ferai tout mon possible pour vous aider. Bon, on y va. Morrigan, elle date de Dragon Age 1. Après l'inspection de la croisée de Deméta, l'équipe a découvert que les dieux avaient dévasté le village par l'oncle. Pire, ils ont manipulé le maire poussant, le poussant attrayant sa population pour de l'or. L'équipe a décidé de laisser le traître à son triste sort. Hop, les relations améliorées avec les trois. Alors du coup, compétences, il a récupéré un point. Hop, dégâts necrotiques plus 10%. Mais c'est con, j'affiche des dégâts de bâton. J'affiche des dégâts de feu plutôt. Euh... Ouais. C'est une perte quand même, non ? Parce que même augmenter de 10%, ça fait toujours moins de dégâts. Donc je vais rester là-dessus pour l'instant. Euh... Et équipe. Donc elle, ça n'a rien changé. Harding est toujours niveau 1. Et Neve est toujours niveau 1 aussi. Ok. J'aurais dû tirer. Ça n'aurait fait qu'aggraver les choses. T'en sais rien, et on le saura jamais. Nous sommes face à quelque chose d'inconnu. Tout ce qu'on sait, on peut que le supposer. Mais c'est tout ce que j'ai. J'aurais dû tirer. On devrait pas s'accabler. Je ne vous accable pas. Neve, c'est pas ce que je fais. Je ne t'accable pas. Ou Rook, ou qui que ce soit. Alors juste toi. Et tu trouves que ça aide ? On a voulu éviter que le monde sombre dans le chaos. Et ça pourrait quand même se produire. Les duels fixes sont échappés de leur prison. Sola, c'est dans ta tête. Et on ignore comment réagir. Et Varric... Varric savait ce qu'il faisait. Il avait conscience des risques. On est encore là. Le combat n'est pas terminé. Tu sais, c'est ce qui me plait chez toi, Dantel. T'arrêtes jamais de te battre. Tu cherches les réponses, t'es dans l'action. Alors que moi, je me pose des questions en boucle. Eh bien, on a besoin de quelqu'un qui peut rassembler les pièces du puzzle. On se bat contre l'inconnu. Exactement. Tout le monde a son rôle à jouer. Varric a réuni cette équipe pour ses compétences. Il voulait une équipe de confiance. Soyons cette équipe. Exploitez nos compétences. Charlie et Cedro de Dame. Pfff. C'est dans mes cordes. Alors trouvons la date de Solas. Ce sera déjà cette fée. Il pouvait pas la garder dans son cou, Solas ? Ah, c'est tellement plus simple. Euh, non, pas Solas. C'est... Varric. Regardez. Je sens de la magie persistante. Une magie puissante. La dague était ici. Quelque chose l'a prise. Huuu. Une angeance. Oh non. Et si elle avait pris la dague ? Y'a qu'un seul moyen de le savoir. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Encore une Russie ! Yuck. C'est pas grave. Yuck. C'est pas grave. C'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 Les compétences ultimes ça fait le ménage Donc ça c'est les coffres à équipement Alors D'accord donc là j'ai chopé une amélioration de mon casque Plus qu'un pour cent de dégâts aux points faibles Je ne sais pas encore trop ce que sont les points faibles mais ok Mais les enjeux ne ramassent pas d'objets d'habitude Si La vape de Sola c'est spécial Elle va peut-être attirée Quelqu'un Elle voit cette goule Elle a dû venir ici Attention D'autres enjeux droit devant On saura ça tombe quand même assez facilement les enjeux de base Alors Étourdissement et coups suprêmes Réaliser des coups suprêmes avec oeuf Infliger des dégâts vos adversaires pour remplir leur jauge d'ébranlement Une fois la jauge pleine les cibles ennemies sont étourdies Ce qui laisse vulnérable à tous les dégâts et provisoirement incapables de se battre Effectuer un coup suprême sur une cible ennemie victime d'étourdissement Pour lui assainer une attaque puissante Infligeant des dégâts accrus L'effet d'étourdissement est ensuite retiré de la cible D'accord D'accord C'est la jauge violette là-dessus Ben j'ai pas pu J'ai pas pu lui faire Il a pas voulu s'étourdir Il est mouru avant C'est trop Ok Ah, ça y est, il est étourdi. D'accord, donc c'est ça les attaques sautées. Et... Pouf. C'est bizarre que je puisse pas choisir mes compagnons, ceci étant. Pour l'instant je pense qu'ils sont un peu imprésés par l'histoire. J'imagine qu'il faut que je choque le deuxième. Non. Oui. Ah ! Alors, mauvaise idée. Ah si ! Bonne idée. Est-ce qu'il est planqué derrière ? Bien joué. Je veux dire, c'est dégoûtant mais les résultats sont là. Hop, hop, et... Pouf. Je vais le garder avec moi, voilà. Ce qui va servir. Faut ouvrir la grille. Équipement. Alors, boucle de feu. Beaucoup moins d'ébranlement par contre. Ah oui, par contre il est méchant en ébranlement celui-là. Je l'ai testé. Donc bon, effectivement il fait plus de dégâts mais beaucoup moins d'ébranlement donc je vais pas l'équiper. Du coup c'est X pour changer d'arme. Du coup c'est X pour changer d'arme. Je l'ai testé. Je l'ai testé. Je l'ai testé. Eh, c'est bon. Oh, tu penses qu'il y a pas de dégâts. Et alors, n'arrêtez pas ce que tu penses. Aïe 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 Ok Donc ça ça joue beaucoup plus sur le Sur le stun mais ça fait quand même un peu moins de dégâts Et surtout ça tape moins loin Les deux, un. Maintenant il faut trouver l'autre. Maintenant, voyons voir ce qu'il y a derrière cette porte. Il y a ça que j'ai pas encore explorer. Ça m'inquiète parce qu'il a l'heure de dire qu'il faut que j'aille par là. Pourquoi est-ce qu'il voulait que je passe par la porte ? Oula ! A nous tourer ! On est contre eux ! Attention ! Je m'en occupe ! Ok. C'est fini ! Mais du coup il me dit qu'il faut que j'aille par là mais il sert à quoi la porte que j'ai ouvert tout à l'heure du coup. Je retourne en arrière. Je vais pas laisser des choses inachevées. D'accord, il y a juste un gros coffre derrière. Alors, branche gel, bâton élémentaire. Ah ! Plus d'ébranlement et dégâts de froid. Et bah hop ! On va passer aux dégâts de froid. Il est plutôt spécialisé là-dedans apparemment. Ok. Un cristal et un coffre. Et là on redescend. Bon. Bon. Bon, du coup on en tourne. Oui en fait c'était juste un puzzle pour récupérer du loot en plus. Ah j'avais pas fait gaffe sur la mini-carte qui avait les échelles et les coffres qui apparaissaient. D'accord. Du coup en avant. Là je pense que je peux pas remonter après. Voilà. Je n'ai pas eu le temps de le bombé. J'ai pas eu le temps de rebonter. minerais pur alors objet troué meilleure défense mais moins de dégâts des capacités ah mais bien meilleure défense par contre allez on équipe hop j'ai skiné sympa en plus non là à mon avis il ne faut pas y aller c'est forcément la goule qu'on cherche pourvu qu'elle ait encore la dague bah j'espère parce qu'il y a vu qu'on se chier du courrier après tout à l'heure la goule de lyrium il s'est en train de franchir la goule de lyrium il s'est fait ouvrir en de la goule de lyrium c'est potentiellement objet magique il faut peut-être faire attention avant de prendre ça peut-être laisser faire ça à un mage ah adieu harding bon oh bah non rebonjour harding je l'entends le chant de la pure je comprends pas ce qui m'arrive ah des engences ah oh cheaté si elle aussi elle se met à faire de la magie c'est toi qui déplace ces rochers je sais rien je sais pas comment contrôler ça alors amorce et détonateur associer les amorces et les détonateurs pour déclencher des détonations certaines capacités appliquent une amorce spécifique à la cible à chaque amorce correspond un détonateur ouais donc c'est ça c'est le fragiliser et fracasser typiquement utiliser la bonne combinaison et déclencher une détonation pour impliger une grande quantité de dégâts là il y a un ébranlement plus puissant sur une zone alors du coup applique fissure et d'accord et après je peux le faire exploser donc il est fissuré et maintenant on fait exploser pas mal ennemi derrière à gauche elles arrivent par la droite on peut recommencer à tes ordres allez on est venu en allez on bouge donc elle peut être brûlée et gelée en même temps ah trop tôt encore 5 secondes je ne sais pas si elle sera encore fissurée dans 5 secondes ah non trop tard ah raté eux on se fait tirer de suite comme t'as pas fait ok votre créature votre créature a échoué ma soeur sérieux spécifique au nain je sais pas c'est pas un truc à moitié corrompu ah on est rentré on est rentré direct au phare tu as dit que quelque chose t'avais manipulé c'est pas un truc à moitié de ce qu'il y a de l'autre discuter ça m'a aidé beaucoup et on a récupéré la tag non mission accomplie les nains n'ont jamais utilisé la magie on en est incapable c'est une magie que je connais pas qu'est-ce que tu veux dire c'est clairement de la magie centrée sur la roche c'est logique les nains sont les enfants de la pierre les mages sont liés à l'immatériel les nains puisent dans la pierre peut-être peut-être je crois qu'on n'a pas vraiment de réponse perplexe optimiste bah j'ai pas vu qu'apparemment les autres ils veulent utiliser du liromur rouge qui m'a quand même pas foufou mais j'ai pas trop aimé le dialogue on va dire qu'on est perplexe franchement je sais pas trop quoi en penser m'en parle pas peut-être que j'ai juste besoin de temps c'est étrange mais d'une certaine manière je me sens connectée à quoi ? à la pierre les nains se surnomment enfants de la pierre plusieurs d'entre nous possèdent ce qu'on appelle l'affinité avec la pierre elle permet de détecter les grottes les filons de l'hérium et les défauts de la pierre c'était pas mon cas peut-être que la dague a libéré quelque chose de caché mais ça dépasse l'affinité avec la pierre que je connais je sais que c'est bizarre mais ça va pas nous causer des problèmes ah bah non j'ai déjà commencé une relation avec Neve tant que tu envoies les pierres sur les méchants et pas sur moi tant que j'ai pas de raison de m'en prendre à toi je te promets rien je vais faire prévenir les gardes des ombres qu'on a vu de l'enclin et après je vais me reposer et il nous faut d'autres indices sur ce que prévoient les dieux je vais me détendre dans un coin et tenter de joindre Solace dans l'immatériel bonne chance essaie de pas le laisser t'influencer on dirait qu'on commence enfin à progresser je connais pas encore bien ma nouvelle magie mais je sens que c'est une bonne chose si même les nains se mettent à faire de la magie on est mal barré les yeux rivés sur le loup implacable et les dieux qu'il avait libéré ni Rook ni les autres n'avaient vu que leur propre démon venaient les hanter Harding s'était convaincu que tout allait bien elle avait un lien avec la pierre avec les titans perdus avec toute l'histoire naine et ses secrets enfouis forcément c'était une bonne chose non ouais ça a pas l'air dit comme ça ça a pas l'air hop la lame qui chante l'équipe est retournée sur le site du rituel de Solace dans l'espoir de retrouver la dague en lyrium perdue par le loup implacable elle a fini par reprendre l'ancien artefact aux engrances attirée par son pouvoir mais toucher la dague a profondément affecté Harding un lien oublié entre elle et la pierre semble s'être réactivé la signification de tout cela reste encore obscure pour l'éclaireuse une nouvelle arc de court qui est moins bien que celui que j'ai ok mais bien moins bien que celui que j'ai moins des branlements moins de dégâts physiques donc non ok bien je crois qu'on va s'arrêter là parce que l'épisode est long déjà mais je voyais déjà pas trop comment m'arrêter en plein milieu je vais faire mon passage de compétences alors avec un type différent de couvre-chef et d'armure je ne sais pas trop ce que ça veut dire je pense que ça doit être en fonction des affinités donc là typiquement voilà en fait ils font partie du même du même set enfin du du même type de faction je pense que ça doit être ça il doit falloir en avoir des différents pour appliquer l'effet voilà les mandataires donc je pense qu'il faut que j'arrive à en choper une autre donc après là je ne peux pas le faire tout de suite et ça sinon effectuer une destination sur une cible ennemi octroie une octroie arme choquante la durée d'arme choquante augmente de 50% arme choquante inflige des dégâts électriques supplémentaires lors de l'attaque de l'arme d'accord et bien on va plutôt prendre ça et ça va nous permettre de nous diriger vers le sol corrompu dégâts contre les barrières durée de l'amorce et donc l'amorce oui c'est ça c'est la première partie d'un combo ok personnage oui j'ai l'orbe de feu mais je ne veux pas utiliser l'orbe de feu et équipe harding niveau 2 donc elle a aussi du soin elle a donc le déchiquetage qui a des fissures et ça c'est très bien parce que c'est mon premier trigger de détonation et là ça fait là c'est une détonation pour l'accablement justement de toute façon elle peut en avoir 3 ça ça fait un ébranlement très important ça peut être pas mal pour préparer un stun mais je pense que je vais plutôt partir sur le déchiquetage et la flèche puissante comme ça ça me fait une amorce et une détonation je vais plutôt pour l'instant booster l'amorce vu que je n'ai pas encore d'amorce pour l'accablement donc dégâts contre l'armée en plus 50% je prends quand vous touchez une cible ennemi avec déchiquetage vous obtenez précision et précision c'est prochaine attaque chargée ou finale contre une cible ennemi sera critique c'est pas mal donc après c'est un choix durée de fissure plus 50% ça peut être pas mal ou efficacité de fissure plus 10% donc plutôt ça comme ça ça permet de garder la fissure plus longtemps et ça permet d'augmenter les chances de pouvoir faire la détonation parce que là typiquement la dernière je l'ai foirée parce que l'amorce a disparu avant que j'ai pu effectuer la détonation pendant le combat déchiquetage peut se déclencher automatiquement cette capacitation propre tendre chargée ne peut pas déclencher plus une fois toutes les 60 secondes d'accord donc ça veut dire qu'elle peut déclencher un déchiquetage automatique et je garde quand même la possibilité de déclencher un déchiquetage manuel ça peut être pas mal ça des pierres titans dans toutes les directions non non c'est pas ça que je t'ai demandé j'ai voulu le détail détail projectiles spéciaux fait de roche et imprégné des puissances existantes d'accord et l'autre c'est quoi co-critique le temps de recharge de sa capacité réduit 50% ouais je serais plutôt ça mais ah ouais non sauf qu'il faut que ça implige un coup critique ok ok bien hop équipe harding ah non j'ai pas validé qui couillon si pourtant ah non c'est parce qu'elle a un autre arc mais qui est moins bien c'est ça hop bon peut-être si on s'arrête youtube on va s'arrêter là pour cet épisode il est un peu long je suis désolé mais du coup je me suis fait reprendre entre deux quêtes différentes si je m'étais arrêté avant ça aurait fait trop court et du coup là ça fait un peu long on se retrouve pour le prochain je vous fais des bisous allez ciao 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 ciao